Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, au moment où vous regarderez cette vidéo, soit on sera très riche, soit on sera très pauvre en auric, ou du moins il nous restera que la moitié de ce qu'on a misé. Puisque si on regarde nos paris cette semaine, que j'ai fait dans une vidéo il y a deux jours à présent, si vous l'avez raté, vous pouvez toujours aller la revoir, même si maintenant elle est dépassée, mais vous pouvez aller voir les autres vidéos. Et pour ne rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, 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 si vous voulez continuer à nous aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément son développement. Et je vous en remercie vraiment également. Donc regardez, moi en tout cas, j'ai mis 13 285 sur les BBTH, j'y crois, on avait un rapport. Je dis on avait, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, encore une fois, le résultat sera tombé. Donc soit j'aurais perdu 7 000 auric, 6 600 auric, soit j'en aurais gagné, j'en aurais gagné 3 fois plus, soit j'aurais gagné 40 000 auric et je récupérerais plus de 55 000 auric. Donc on va vite savoir ça, on va le savoir dans quelques heures à présent. J'espère vraiment que les BBTH vont faire un gros coup et qu'on va pouvoir refaire des paris énormes pour la phase d'après qui seront les demi-finales. On va bien voir. Donc j'espère qu'on va se blinder. Allez, on n'a plus que quelques heures à attendre maintenant. Et même au moment, encore une fois, vous verrez cette vidéo, ça sera fini. On saura si ça a été un bon choix ou pas, si c'était judicieux ou pas. Mais de toute façon, il faut bien s'amuser et prendre quelques risques. En parlant de s'amuser, regardons le calendrier des events puisqu'il vient d'être mis à jour comme tous les dimanches. On le voit, on a une nouvelle fois la crise de Séroli. C'est vraiment, vraiment surprenant. Donc en fait, la crise de Séroli, je pense, va tomber tout le temps. On va l'avoir toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Je suis vraiment surpris. Mais c'est quand même une chose positive. Ça veut dire qu'en faisant la crise de Séroli comme ça aussi régulièrement, on va tous pouvoir monter Kyra. C'est un commandant intéressant. Évidemment, il ne faut pas tout investir dedans quand on est limité, quand on est un jeune free player. Parce que les free players un peu plus anciens ont largement de quoi la monter en termes d'étoiles. Mais en tout cas, il ne faut pas tout investir dedans. Il y a des commandants comme Sunzy qui méritent aussi d'être montés. En tout cas, c'est un commandant intéressant. Donc c'est cool. On va tous pouvoir l'avoir. Si seulement dans la crise de Séroli, il pouvait nous remettre les potions d'action comme on a eu la première fois. Donc on a déjà eu trois fois la crise de Séroli. On a eu deux fois, une seule fois les potions d'action la première fois. Puis deux fois de suite, 100 potions d'action. Et je vous rappelle qu'on conserve nos pièces d'un event à l'autre. Alors sauf si c'est patché. Mais là, moi, d'un event à l'autre de Séroli, j'ai conservé mes pièces que j'avais en reliquais à chaque fois. Donc j'espère que ça va continuer d'être comme ça. Il n'y a pas de raison puisque sinon, on ne gagne pas assez de pièces en une manche pour vider le store. Donc ça serait complètement stupide de le faire. Donc c'est pour ça que je suis persuadé que ça va continuer ainsi. Donc la crise de Séroli, un event sympa. En revanche, on n'a pas l'assaut. On n'a que la crise là. Je me demande si pendant l'assaut de Séroli, on va aussi avoir des sculptures de Kaira. Ça serait cool que ce soit les mêmes pièces et qu'on ait aussi des sculptures de Kaira. Ça serait vraiment bien. Donc on va bien voir si ça continue comme ça. Ça serait positif en tout cas. Sinon, on a d'autres petits events. Rien de ouf à part la route de la soie. Roi de la tribu, Saint Conquérant, Sentier de la Guerre. On le voit, c'est des events. Bon, ils sont là, c'est bien, mais ils ne servent pas à grand chose. Sentier de la Guerre un petit peu, mais ce n'est pas non plus l'event de ouf. Mais surtout, route de la soie. Là, c'est vraiment de la balle. La route de la soie, on va pouvoir récupérer encore une fois des sculptures en or en équipe. Donc là, c'est vraiment un event que j'adore. La route de la soie, c'est comme Karuak. Là, on a en ce moment Karuak. Là, c'est un event où on peut avoir quelques douze sculptures en or au maximum. Plus celle qu'on fait en alliance. Donc on peut se retrouver avec vingt sculptures en or. Ça a de la chance. Donc c'est vraiment un très bon event, Karuak. Et bien la route de la soie, c'est un peu pareil. C'est vraiment un excellent event. Ça permet à tout le monde et les free players comme les Pay2Win ou les Losspender d'avoir vraiment son petit lot de sculptures. Donc il est vraiment, vraiment de la balle. On a toujours plus que des gemmes. Certains d'entre vous, j'ai vu ça, avaient oublié que ça reset tous les jours. Mais oui, plus que des gemmes, c'est sur deux jours et ça reset à minuit. Donc si vous n'avez pas vingt-cinq mille gemmes, le meilleur investissement reste de faire deux fois sept mille gemmes. Vous faites sept mille gemmes le premier tour, sept mille gemmes le deuxième tour. Si vous n'avez que quatorze mille, ça vous fera dix sculptures. Alors que vous ne pourrez pas aller chercher le vingt-cinq mille si vous ne le avez pas. Plutôt que de tout investir et aller chercher le palier à douze mille avec quatorze mille un seul jour, ça ne sert à rien. Donc en tout cas, là le choix judicieux, c'est de faire sept mille le premier jour, sept mille le deuxième jour si vous le pouvez. Sinon vous vous limitez à sept mille, c'est vraiment bien. Et sinon sur mon serveur, je ne sais pas comment c'est sur le vôtre, mais comme après chaque MGE, dès que le kill even se finit, on a jour d'entraînement qui pop. Donc jour d'entraînement, c'est de la balle. Mais attention, n'allez pas faire l'erreur que font certains. Regardez, jour d'entraînement, il a commencé aujourd'hui. Et j'espère vraiment que vous l'avez sur votre serveur. Et c'est des minutes d'accélération. Après, il y a un classement, c'est de la balle. Et on voit déjà sur mon serveur, certains font l'erreur d'avoir claqué des accélérateurs maintenant. Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut les claquer. Parce que si vous regardez bien, vous allez voir. Donc le jour d'entraînement, il va durer deux jours. Donc il n'est pas reset à minuit. Il tourne, il dure 24 heures. Et si on regarde dans notre KVK, si on va dans... Sauf si je me trompe, mais je ne pense pas. Si on va dans... Alors c'est dans Gloire Passée, voilà. Dans Gloire Passée, Lumière et TNM. On voit que demain, on a la phase 2 qui commence. Et la phase 2, c'est quoi ? La phase 2, c'est claquer des accélérateurs et des minutes d'accélération. Toutes minutes d'accélération confondues. Alors certes, je vous ai dit de ne pas claquer des accélérateurs d'entraînement. Parce que ça sera à la phase 5. Je vous avais dit la phase 4. C'est la phase 4, pardon. Je vous avais dit la phase 5, mais c'est la phase 4. Donc ne claquez pas vos accélérateurs d'entraînement parce que c'est la phase 4. Mais si vous êtes un T5 et que vous n'avez que des accélérateurs d'entraînement et des soins, évidemment, vous allez devoir claquer pour faire cet even des accélérateurs d'entraînement. Donc attendez demain. Et si on prend le premier là qui est en T5, je ne sais pas pour le deuxième ni pour les autres, mais je sais que le premier l'est. Et bien, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait claquer ses accélérateurs. Il fallait attendre, attendez vraiment. Demain, puisque si vous les claquez demain, vous ferez un cumul et pour la phase 2 et pour jour d'entraînement. Et ça reviendra exactement au même. Donc c'est vraiment plus rentable de le faire demain avec les accélérateurs. Pensez toujours ça. Pensez toujours cumul. Quand vous avez un even qui ne va pas être reset à minuit et ou minuit UTC, donc 2h chez nous actuellement, et si vous n'avez pas besoin de claquer immédiatement, attendez le dernier jour de cet even pour le faire. Sinon, vous allez gâcher des ressources que vous aurez pu maximiser en faisant plusieurs even en même temps. En parlant d'event et de KVK, regardez, certains me posent la question, ils se disent, ouais, c'est pas très dynamique les scores sur ton royaume, patati sur ton KVK, etc. On a un KVK intermédiaire, non, on a un petit KVK, il est vrai. Et quand on regarde le classement, donc je vous le montre, ça vous permet de vous situer, alors dès que je le retrouve, roulement, voilà, individuel, vous voyez le premier, il est à 179 000, 156 000 pour le deuxième, 150 000 pour le troisième, moi je suis déjà à 57 000, alors que j'ai rien fait à part faire mes 1600 barbares, donc sur ce KVK, ça monte très vite, on voit en score d'alliance, donc 2 millions la première, et des alliances qui sont bien plus hautes, mais c'est déjà un bon score, les 11 86 sont vraiment bons là, et les scores de royaume, on voit 3 millions, il y a plus haut, mais c'est déjà un très beau score, 3 millions pour le 11 39 et le 12 70, et c'est là qu'on voit que les 11 86, on a vraiment une grosse alliance, qui ont beaucoup de camps, puisqu'ils ne sont que cinquièmes, mais ils sont premiers en score d'alliance, mais après derrière, ils n'ont pas un royaume suffisamment actif, pour avoir la première place de royaume, et donc, pour qu'est-ce que c'est un royaume mort, parce que nous, quand on regarde sur, si on va dans Gloire Passée, vous le voyez, on est déjà, enfin on est déjà, on est à l'étape 3, et on est en train de finir l'étape 3, on a dépassé la moitié de, on est à plus de 50% à présent, on est à 53% si on regarde le score, donc on devrait la finir je pense demain, et on est encore large, puisqu'il nous reste 4 jours 6 heures, et bien regardez à titre de comparaison, 4 jours 6 heures, certains royaumes, malheureusement, sont toujours à l'étape 1, donc là c'est un royaume mort, ils sont toujours à l'étape 1, ils n'ont malheureusement pas fait, la moitié de la construction de la forteresse croisée, donc là c'est un réel problème pour eux, ils n'iront pas au bout, et donc ils n'auront pas, sauf si ça a été patché depuis, mais je ne crois pas, ils n'auront pas l'étape 3, et donc ils n'auront pas la possibilité, d'échanger des sculptures inutiles, puisque c'est ça l'étape 3, échanger des sculptures, dont vous n'avez pas l'utilité, contre des pièces, qui vous permettent d'acheter des étoiles, des livres d'expérience, ou des sculptures en or, dans un store dédié, donc ils n'auront pas cette étape, qui est vraiment la meilleure, de la forteresse croisée, l'étape 1, les coffres sont vraiment bons, l'étape 2, elle ne sert pas à grand chose, les coffres sont un peu naze, et l'étape 3, elle est bien aussi, mais l'avantage, ils ont quand même un avantage, et un inconvénient à l'avantage, l'avantage c'est que si vous regardez, sur ce royaume là, l'abonné, merci à lui, qui m'a transmis, ces screens de son royaume, vous le voyez, il fait masse coffre, donc là il en a déjà presque 250, ce qui fait que sur la totalité de la durée, sur les 9 jours, il va faire 500, ça m'est déjà arrivé, avec un compte secondaire, d'être sur mon tout premier royaume, le 1194, avant qu'il soit renforcé, parce que depuis, ils se sont restuffés, ils ont eu des nouveaux joueurs qui sont venus, il a eu une phase où il était mort, là j'ai fait 500 coffres, puisqu'on n'était pas sorti de l'étape 1, de la forteresse, et bien là il va faire pareil, il va faire 500 coffres, donc c'est énorme, il va être très bien sur son compte, après il va falloir qu'il migre, parce que rester sur un royaume, sur un royaume mort comme ça, c'est pas vraiment terrible, terrible, pendant que je suis dans les screens, que je vous montre, regardez ce screen, qui est passé sur le nouveau groupe, Facebook France, je l'ai trouvé vraiment intéressant, je me suis dit, il fallait que je vous le partage, regardez ce screen, c'est un screen du meilleur set, des meilleurs sets qu'on peut faire, pour les différents types, les cavaleries, les infanteries, et les archers, vous le voyez, ça vous fait un petit screen, c'est assez simple, il est facile à comprendre, je l'ai trouvé sympa, vraiment bien fait, il est pertinent, donc j'ai trouvé sympa, alors certains, on peut discuter, au niveau des armures notamment, mais c'est une bonne optimisation, un peu pour tout le monde, on pourrait dire, oui on peut avoir une armure qui est mieux, l'armure par exemple, épique, l'armure bleue, l'infanterie, elle est mieux, etc, oui c'est discutable, en tout cas ces sets là, les sets présentés, ils sont bien, ils sont bien optimisés, et moi je les trouve pertinents, et cohérent, donc je voulais vous partager ce screen, je vous le remettrai, dans la partie communauté, puisque comme ça, vous pourrez l'avoir, ou plus simple, je vous mettrai en description, plutôt que vous le mettre, dans la partie communauté, je vous mettrai en description, de cette vidéo, le lien vers le post Facebook, pour que vous puissiez retrouver le post du joueur, qui l'a posté, de manière originale, un autre point, que je voulais aborder avec vous, puisqu'on est toujours dans le KVK, et dans la bataille, une histoire qui m'a fait beaucoup rire, et qu'on m'a raconté, et qui était assez drôle, puisqu'en plus j'avais vu la vidéo, alors malheureusement, je n'ai plus cette vidéo, mais en tout cas, c'était assez drôle, sur un serveur dont on taira le nom, il y avait une petite embrouille, comme c'est toujours intéressant les dramas, pour une fois, ce n'est pas un drama entre français, un petit drama entre joueurs, qui a provoqué le zéro du roi, donc le roi de ce serveur a été zéro, et le joueur qui l'a zéro, puisque le joueur, il l'a zéro, et il est parti, il s'est barré du serveur, et le joueur qui l'a zéro, a été contacté par la suite, par un de ses amis, et en plus, ce n'était pas énorme, et regardez, cet ami-là, ce joueur-là plutôt, cet ami du roi, propose donc, à l'ami d'un des joueurs en question, c'est une histoire assez compliquée, 2500 dollars, pour zéro son pote, qui a zéro le roi, donc voilà en gros, il lui propose 2500 dollars, donc est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il les aurait donné, moi la question que je me suis posée, en voyant ce screen, déjà si vous avez déjà eu une histoire comme ça, quelqu'un qui vous propose de l'argent, pour attaquer ou zéro un autre joueur, moi, même si c'est fake, ou si c'est vrai, on ne sait pas, c'est la première fois que je voyais ça, quelqu'un qui proposait ouvertement de l'argent, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne me suis pas dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je me suis dit, est-ce que déjà, son compte est cohérent, pour qu'il puisse vous proposer 2500 dollars, pour zéro quelqu'un, est-ce que ça peut être crédible, si c'est Baba, qui vous propose 2500 dollars, évidemment Baba, il les a les 2500 dollars, et puis d'ailleurs, il n'a pas besoin de vous, il va aller le zéro, la personne en question, donc évidemment, il peut le faire, il n'y a pas de soucis, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir le compte du joueur en question, donc le compte du joueur qui a été zéro, vous le voyez là, il n'a pas un compte d'un mec, qui a mis énormément d'argent, dans le jeu, les 2500 dollars, je pense que c'est ce qu'il a investi, dans son compte, peut-être 5000 dollars, mais donc 2500 dollars, c'est une somme énorme, par rapport au montant investi, dans le jeu par lui, et la personne, son pote, qui propose les 2500 dollars lui aussi, a un compte à peu près équivalent, donc ça ne me paraît pas crédible, qu'il propose de l'argent comme ça, pour qu'il ne les donnera jamais, évidemment, mais de toute façon, personne ne va, enfin je ne vois personne, qui va être assez crédule, pour croire qu'on va lui donner de l'argent, pour zéro son pote, une fois qu'il aura eu zéro son pote, en espérant avoir 2500 dollars, il n'aura rien du tout, c'est évident quoi, mais en tout cas, cette histoire m'a fait beaucoup sourire, de voir un drama interne comme ça, où un roi se fait zéro, je ne connais pas beaucoup de serveurs, où les rois se sont fait zéro, si c'est le cas, sur votre royaume, parce que les rois sont plutôt, bien entourants en général, les rois ou les reines, donc si c'est le cas sur votre royaume, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me raconter l'histoire qui a amené à ça, l'histoire de votre royaume, où le roi se fait zéro, mais en tout cas, celle-là, c'est une des rares que j'ai entendues, où, par la suite, on propose de l'argent, pour avoir une vengeance, donc même si c'est fake, c'est assez surprenant, d'en arriver à ce genre d'extrémité-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique, les amis, puisqu'on était en inter-KVK, et là, en ce début de KVK, vous le voyez, on est toujours dans des zones, où il n'y a pas de combat, donc on est dans des zones neutres, on n'a toujours aucun horaire, pour les portes de niveau 5, qui sont les premières portes, où on va pouvoir se battre, même si ça va être des combats limités, je vous rappelle, qu'on ne pourra passer cette porte, qu'avec une seule troupe, par zone, pour éviter que ça lag, alors qu'au début, on pouvait en mettre 5, malheureusement, donc ça va vraiment être des combats limités, je me suis dit, on va se faire une petite chronique, pour aller voir un KVK à l'ancienne, vraiment, une première saison de KVK, sur un KVK, assez surprenant, donc une petite chronique, on va aller sur le KVK 79, vous allez voir, c'est le premier KVK de ces royaux, et ça va en rappeler des souvenirs, à un grand nombre de joueurs, moins inclus, puisque vous le voyez, on arrive sur un KVK, première version, on a vraiment de la baston, on a les portes de niveau 5, qui sont ouvertes, on n'a pas encore les portes de niveau 6, en terre du roi, et regardez cette map, ça faisait très 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 longtemps, que je n'avais pas vu, vraiment très longtemps, que je n'avais pas vu, un KVK, avec cette physionomie là, regardez, le royaume rose, ce royaume là, donc c'est le 1627, si je ne dis pas de bêtises, un serveur asiatique, voilà, c'est de toute façon avec JP, c'est le Japon, on le voit, c'est combien, alors attendez, membre de l'alliance, est-ce que c'est le 1627, c'est bien ça, 1627, ouais, c'est bien ça, ce royaume, domine vraiment, très 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 largement, tous les autres, et regardez, les autres n'ont pas réussi à se mettre d'accord, il y a eu des trahisons, et des embrouilles, donc le rose étant plus puissant qu'eux, il en a profité, regardez, il a toute la map, il a écrasé tout le monde là, il est arrivé là, ils se sont battus là, il a pris tous les bâtiments partout, il a tout pris, il a tout pris, donc entre trahison, retournement de veste, alliance, laissez-le, c'est tomber, ça a été vraiment une embrouille de ouf, juste là, le jaune a réussi à le bloquer avec le vert, mais excepté là, donc on le voit juste ici, on est, combien de temps ça va tenir, je ne sais pas, mais en tout cas, excepté là, où ils ont été bloqués par le jaune, le rose, et partout, 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 il a tout pris, donc vraiment, là on est sur du, sur du, sur du gros drama de KVK, ça, ça laisse des traces, et c'est rare d'avoir un KVK comme celui-là, enfin, moi j'en avais pas vu depuis très longtemps, vraiment, ça faisait, ça faisait un an et demi, depuis, sur les premiers KVK qui avaient été faits par les premiers royaumes, que je n'avais pas vu un royaume qui écrasait vraiment tout le monde, j'avais vécu ça sur mon premier KVK, puisque, sur mon premier KVK, j'avais face à moi les LG, donc, ils étaient énormes, et ils ont éclaté tout le monde, ils ont écrasé tout le monde, donc là, vous le voyez, presque toutes les zones sont prises par le rose, il a une, deux, trois zones, trois zones six, KALCHA, DIMBROKO, et OKURY, donc si vous êtes sur ce royaume, je pense que vous avez passé un mauvais quart d'heure, vous vous êtes bien fait rouler dessus, si vous n'êtes pas chez les roses, apparemment, il y aura une alliance qui a été faite avec le bleu clair entre le rose par la suite, par dépit, pour pas se faire rouler dessus, mais, mais en tout cas, de ce que j'en sais, seul le rose a le droit d'aller en terre du roi, puisque comme il a écrasé tous les autres, il a dû passer des accords de paix, ou les autres ont dû passer des accords de paix, pour rester tranquille chez eux, mais je pense qu'au moment où il va falloir, où le rose va pouvoir, en détruisant leur forteresse, récupérer leur forteresse croisée, en prenant plutôt qu'en détruisant, parce que pour détruire, c'est dans Light and Darkness uniquement, en prenant leur forteresse croisée, il va pouvoir récupérer des récompenses, je pense que là, les accords de paix vont voler en éclat, et il va rentrer sur tous les territoires, et il va aller raser tout le monde, mais en tout cas, c'est très rare, un KVK comme celui-là, donc si vous êtes dessus, n'hésitez pas à nous raconter votre histoire en commentaire, c'est toujours intéressant, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de KVK comme celui-là, je vous ferai bien évidemment, comme je vous l'ai dit, des chroniques aussi du Light and Darkness, quand on va avoir un petit peu de bataille, parce que là pour le moment, on n'a pas de guerre, c'est très très calme, et il n'y a que les anciens KVK comme celui-là, moi ça me manque personnellement, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, de ce nouveau Light and Darkness, on fait beaucoup de points d'honneur, c'est sûr, on a beaucoup de récompenses, mais en tout cas, les batailles me manquent énormément, et là on n'en a pas, c'est vraiment vraiment dommage, bravo en tout cas pour le KVK 79, au Royaume 1627, qui vraiment fait une démonstration de force, et on a des jeunes Royaumes, on le voit bien en Ligue Anubis, on a des jeunes Royaumes qui sont en train d'arriver vraiment en force, ça va être vraiment impressionnant. Pour la suite les amis, dès demain, hop là le code erreur qui n'est toujours pas corrigé, on en parlait encore hier, donc dès demain, on va avoir le KVK, l'étape 2, comme je vous ai dit, qui va ouvrir au niveau de Lumière contre Ténèbre, déjà j'espère pouvoir changer mes sculptures, et récupérer des sculptures en or, Lumière contre Ténèbre, on a l'étape 2, je vous l'ai dit, c'est des accélérateurs, vous pouvez claquer tout accélérateur, je vous déconseille, sauf si vous n'avez que ça, si vous êtes T5 déjà, de claquer des accélérateurs de training, parce que ça sera durant l'étape 4, qu'on va vous demander de les claquer, donc gardez-les dans la mesure du possible, si vous avez d'autres accélérateurs à claquer, si vous n'avez que ça, et bien claquez-les, évidemment vous n'avez pas le choix, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, à lâcher un énorme, un gigantesque pouce bleu, pour aider le développement de la chaîne, je vous en remercie vraiment énormément, et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait, pourquoi, pourquoi ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous les amis, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous dis à plus, sur ROCK !